Bonjour à toutes et à tous, les faits divers se succèdent en France, ils pointent tous dans la même direction. En réalité, ils crient une vérité interdite qui est celle d'une colonisation de la France, d'un assaut colonial, de nature coloniale, dont les Français sont victimes. Violes d'une femme à Paris, métro-méroménile, plein cœur de Paris, triangle d'or, par trois types apparemment issus de la diversité, qui est une majuscule bien sûr, de manière concomitante, une femme a été poussée dans une bouche de métro, là aussi par un type apparemment issu de la diversité, procès de vie riche à Tillon, verdict lamentable où les flics ont été brûlés vifs, défigurés à vie, et on a eu des acquittements, des peines assez légères. Mais je suis désolé, quand vous venez de l'étranger, et vous violez les femmes d'autrui, vous tabassez les femmes d'autrui, du lieu, de l'endroit, vous brûlez, vous lynchez des policiers, vous jetez des mortiers sur des commissariats, et bien c'est un acte colonial. Vous savez, on n'a pas besoin d'un général comme Bugeau, comme Lioté, comme Gallini, ou d'Attila, ou d'Anibal, ou de Jean Giscard pour coloniser. Il suffit de placer des voyous dans les bons endroits, et qu'ils fassent des actions qui profanent les symboles. Un policier est un symbole de souveraineté. Tous les jours, ils sont profanés, les policiers français. Une femme, c'est le butin, je le répète. Une femme, c'est le butin dans le monde de la guerre, dans l'imaginaire guerrier. Et ça, c'est vrai au Maroc, en Algérie, en Bulgarie, en Russie, au Brésil, en Espagne, en France. C'est humain, c'est universel. La femme d'autrui, c'est un butin. Et bien, quand on s'empare d'elle, ou quand on leur profane, c'est un acte de guerre, on est dans la colonisation. Bon, nous, les Français de branche, je me permets de parler de ceux qui veulent bien s'identifier à moi, ou étrangers qui vivent en France, ou étrangers qui vivent ailleurs et qui aiment la France. Nous devrions dénoncer ce crime. Parce que toute colonisation est un crime. Celle pratiquée contre nos parents et grands-parents par les Français, il y a une centaine d'années, et celle qui est pratiquée aujourd'hui sur les Français par les étrangers. Nous devrions dénoncer ce crime, et nous en sommes innocents. Il faut qu'on nous fassions tout pour nous en séparer de ce crime. Parce que dans quelques années, on va peut-être nous le reprocher. A demain.